Salut Martin Solveig, s'il nous écoute. Oui, Neon Boost, ça va être génial, vous allez voir, ça va péter en tous les sens. Est-ce que vous aimez les Rocket Jump ? Apparemment moi, non, mais moi oui beaucoup. Bonne chance. Ok, c'est parti pour du Rocket Jump. Et rebonjour le chat aussi, donc on est parti pour cette run de Neon Boost. Alors déjà, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer en préambule de ce commentaire, c'est que Neon Boost est un jeu free to play. Vous pouvez donc aller sur Steam et le récupérer pour le prix extraordinaire, que moins cher, que gratuit. Le runner ici présent est Kigistas, le russe, qui est numéro 2 sur la catégorie Any Person Light Sun. Parce qu'on va faire tout le jeu et sur la catégorie Light Sun, qui nous permet d'avoir un peu plus de visibilité à travers les niveaux, et qu'ils ont une game de niveau en particulier. Le record main du monde est l'américain Doca, avec un temps de 8 minutes 5 secondes. Le PB du joueur que vous voyez sur votre écran, donc numéro 2, n'est pour autant pas déshonorable, avec 8 minutes 19, record qu'il a battu il y a quelques jours à peine, vu que c'était le 14 août, donc vendredi dernier. Et c'est déjà parti, donc le principe de Neon Boost, si jamais ça ne vous apparaît pas encore assez évident, c'est la foire au Rocket Jump. Vous avez cette espèce de petite arme qui vous permet de vous propulser en donnant des coups sur le sol ou sur les murs. Là par exemple, on doit faire tout un parcours qu'on ne va pas faire, puisqu'on va décider de passer dans le décor. C'est tellement plus drôle, normalement vous devez tirer sur les portes pour les ouvrir, là aussi on ne va pas perdre de temps. Et le jeu a un code couleur qui est relativement clair, puisque si c'est rouge et que vous le touchez, vous mourrez, si c'est pas rouge et que vous le touchez, ça va. Donc il suffit d'éviter tout ce qui est rouge, et de sauter normalement à travers, là on va plutôt sauter autour, se réceptionner sur cette petite plateforme et arriver droit dans le portail d'arrivée, sauf qu'on était un petit peu short, c'est pas très grave, ça va nous permettre d'expliquer un tout petit peu mieux ce qui se passe. Donc les Rocket Jump, ça nous permet de nous propulser naturellement sur les plans verticaux ou horizontaux, sur le contact en dessous de nous ou sur le côté. Et on va utiliser ça normalement pour passer des parcours extrêmement complexes et faire le tour de beaucoup de choses. Là en l'occurrence, on va surtout l'utiliser pour passer à travers le décor et éviter toutes les choses qu'on était censé affronter. Là par exemple, on avait une petite porte à ouvrir qu'on a fait, on va tomber dans ce truc de l'infini et franchir le niveau, comme prévu. Alors, après cette chute libre, donc on va faire une grimpette normalement sur cette tour, donc on se propulse comme il faut. Normalement on se réceptient sur cette petite poutre, mais ça ne sera même pas nécessaire, voici l'arrivée directement. C'est fait, là donc, nous sommes normalement sur un parcours qui est relativement complexe, puisqu'il faut éviter, comme dit, de se réceptionner dans les lasers rouges, où c'est la mort assurée, le jameau vert, on reprend le niveau depuis le début. Pas vraiment d'astuce, là on va être sur de la précision, surtout pas moyen vraiment d'éviter moult moult de ces obstacles, même si normalement on est censé être sur une plateforme mouvante, et là on va éviter ça avec Talon. On arrive déjà au deuxième niveau, vous voyez qu'on a un petit changement d'ambiance graphique, c'est la Tesla Factory avec ses rouages et ses engrenages, et ses gros gros tas de lasers rouges qui vont nous tomber sur la figure, qui vont surtout être du coup notre problème. Là, à la fin de ce niveau-là, on va voir là ce petit truc marrant, on va faire le rocket jump sur les engrenages en train de se fermer. C'est tellement plus drôle, c'est tellement plus bordélique. Là, on va clipper normalement à travers les tuyaux, les tuyaux que vous voyez autour ne sont absolument pas existants, ils sont juste dans notre imagination. Donc, on peut passer à travers. Ici, normalement, on va de nouveau faire un gros saut, voilà, sur la droite, qui va nous permettre d'éviter tout le parcours, et d'arriver à la fin. Alors là, c'est un peu plus compliqué encore, puisqu'à la fin, là, vous voyez les deux engrenages qui doivent... Oups là, on a raté le premier cycle, et qui doivent se... Voilà, coïncider, je cherchais le mot, pour passer à travers. On avait raté le premier cycle, mais c'est pas grave. Deuxième cycle, ça passe. Pour l'instant, on est quand même sur un très bon pace. Tout se passe très bien. Alors là, voilà, les espèces de petites portes rouges... Alors, le timing va être un tout petit peu compliqué. Les espèces de portes rouges à éviter, là aussi, vous voyez l'engrenage sur lequel il y avait un gros sol de laser rouge qu'il fallait absolument éviter. Raté, on recommence. Bon, du coup, il va pouvoir être sur un meilleur cycle au niveau du temps, ce qui va lui permettre, normalement, de passer juste sur cet engrenage, en servir comme toute petite plateforme et rebondir. Voilà, c'est exactement ce qu'il devait faire. Ok, là, vous voyez, le grillage, voilà. Le grillage, il fallait être précis, c'est tout. Ça, c'était... Vous pouviez faire tout le parcours aussi, mais visiblement, on n'est pas là pour ça. Donc, où vous glissiez exactement dans le trou de souris, c'était pas évident du tout qu'il soit arrivé du premier coup, c'était assez exceptionnel. Où vous faisiez tout le niveau, il a choisi le trou de souris, le risque à payer, c'est toujours beau. Qu'est-ce qu'on a de beau, maintenant, à part ces petits gauches-droites-gauches de l'infini ? Vous pouvez vous servir de ces petits tapis comme propulseurs, ce qui nous envoie droit vers la sortie. On repart, comme dit, un gros parcours qui devrait nous attendre, avec moult en grenage, à passer avec beaucoup de précision, mais sinon, on peut faire un rocket jump ici aussi, sauter droit vers l'arrivée, et sauter tout le jeu. Ok, là, normalement, on est retenu par cette espèce de gris rouge autour de nous qui nous guide pendant tout le parcours, qui nous oblige à franchir les obstacles avec une précision millimétrée, à contrôler nos sauts, à vérifier nos distances, puisque nous sommes coincés dans cette gris rouge qu'on a vue au départ. Aucun moyen de sortir de cette gris rouge qui, maintenant, est derrière nous, loin derrière nous, et nous sommes déjà à l'arrivée. On arrive déjà dans la troisième et dernière zone du jeu, la Cosmic Highway, mais on n'a pas encore le cul sorti des ronces, croyez-moi, puisque nous allons avoir désormais ces espèces de canons, comme vous le voyez, en train de pivoter devant nous. Ce canon, une fois qu'on est dedans, nous propulse en nous accélérant, et maintenant, il va falloir gérer, du coup, avec beaucoup plus de précision, notre force à la sortie. On va aussi avoir ces espèces de gros cercles rouges pointus, et encore une fois, si vous touchez quoi que ce soit de rouge dans Neon Boost, c'est la mort assurée, il va falloir qu'on les évite avec énormément de doigts. Donc, par exemple, là, ces cercles rouges, vous êtes censés passer dans la toute petite porte qui est en dessous, avec énormément de précision, nous, on va les contourner. On a aussi ces mines qui, en plus, nous tirent dessus, en nous visant. Beaucoup de difficultés, là aussi, pour les éviter. Là, on va partir sur le petit droit de gauche, droite, gauche. On a ce canon, de nouveau, dans lequel on va se propulser, pour gagner un petit peu de temps. On a ce deuxième canon, sur lequel on va choisir, ce coup-ci, de monter, comme ça. Encore plus simple à gérer. Et c'est réussi. Ok, là, tout doucement, on arrive dans des niveaux qui vont être de plus en plus difficiles, et il y aura de moins en moins de raccourcis, la preuve en image, puisque notre ami le runner, malheureusement, a été un tout petit peu trop tôt, ou c'est peut-être pris une balle, en fait. J'ai l'impression que c'est plus ça, ce qui s'est passé. Donc là, pour l'instant, on est encore sur des niveaux... Alors que le runner s'était coincé dans la géométrie, et s'était coincé dans l'arrivée. Pas de bol. Ok, ce coup-ci, on a toujours les grands canons, mais en plus, on a des toutes petites plateformes, comme vous le voyez. Donc, la précision des sauts devient de plus en plus compliquée, les risques de mort de plus en plus élevés, mais on s'en sort toujours extrêmement bien. Ce coup-ci, en hommage un peu à Cluster Truck, on va être sur des vagues de camions, qui vont aussi nous aider à nous propulser. Vagues mouvantes, naturellement, ce qui va rendre des choses d'autant plus compliquées. Et c'est déjà fait. Alors, juste que je repère, on en est dans la run, parce que ça va tellement vite. On a encore des toutes petites plateformes, on a encore des canons, qui vont s'enchaîner sur ce niveau-là. Oh, mais elle réussit tout avec une maestria absolument démentielle. Ok, là aussi, de nouveau, des camions. On a donc la sortie qui est là-bas au fond. Vous voyez l'espèce de petit truc jaune que vous voyez tout en fond. On va tout de suite descendre, mais malheureusement, il s'est pris une balle à la descente, tirée par une de ces mines malicieuses. On va donc rester en haut un tout petit peu plus longtemps, histoire d'avoir un peu moins de temps à passer avec ces mines qui nous visent en permanence. Mines qui ne visent que devant elles, pas derrière. Donc, c'est notre chance. Et pas de soucis, ce coup-ci s'est passé. On va donc se propulser sur l'arrivée. Hop là. On est à l'entépénultien niveau du jeu. On va de nouveau devoir se coller à un poteau et faire full rocket jump pour monter, ce qui n'est absolument pas prévu normalement. Qui n'est pas le chemin en tout cas qui est prévu, mais qui fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. Et on est parti maintenant pour les vrais défis, les vrais bails trash du jeu. On a ce méga trousse, rouleau de la mort, dans lequel on a plein de pièges, qu'on a évité. On a ce gauche-droite-gauche, qu'on a évité. On a l'autre là, partie compliquée, qu'on a évité aussi, du coup. Et maintenant, on n'a plus que cette petite série de camions à passer avec énormément de doigtés, ce qui fait qu'on a évité l'immense majorité des obstacles de ce level. On va donc maintenant essayer de se réceptionner sur ce canon et pas dedans, parce que ce serait beaucoup trop simple. Et c'est touché. Bien. Je crois qu'on est déjà au dernier niveau du jeu. C'est parti. Là aussi, c'est un best-of de tout ce qu'on a vu déjà. Et en plus, maintenant, on a un espèce de gros boss à la fin du niveau qui ne va pas arrêter de nous tirer des saloperies à la figure tout le temps. On va donc marcher sur ce rouleau. Voilà qui est fait. On va éviter du coup de marcher sur les gros rouleaux rouges, parce que comme, encore une fois, vous l'avez d'ores et déjà compris, rouge égale la mort. Donc, c'est des conseils de toucher. Mais maintenant, nous n'avons plus qu'elle est toute petite plateforme pour nous réceptionner, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un niveau qui est extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Pas vraiment d'astuces et pas vraiment de choses qui permettent de sauter énormément de parties. Là, les devs ont clairement voulu qu'on le fasse à la régulière, celui-là, quoi qu'il arrive. Et là, vous voyez l'espèce de grande forme démoniaque, là, tout au fond, qui n'arrête pas de nous tirer dessus. C'est très facile, sur un tout petit instant de relâchement, de se faire tirer dessus, mais non ! Et c'est time ! Magnifique d'avoir réussi ce dernier niveau du premier coup, même dans les runs, c'est très compliqué à faire. Sublime. Très, très bien joué. Et donc, on est sur un time de 9 minutes 29. On rappelle que le record du runner est à 8 minutes 17, mais il a fait un peu de pause de temps en temps dans le run pour bien nous montrer un peu les endroits et se caler comme il faut pour les tricks, puisque je vous rappelle qu'en marathon, c'est toujours un peu plus compliqué que quand on fait des runs en boucle. Alors, juste fun fact, donc, sur le leaderboard, nous avons trois noms, donc Doka, l'américain, qui est premier avec 8 minutes 5. Le russe Kikistas, qu'on vient de voir, numéro 2, avec 8 minutes 19. Et en troisième, c'est le français Biwix, avec 9 minutes 23. Donc voilà le leaderboard pour ce jeu. Vive la France, vive le speedrun. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu... Non, c'est pas ça, attends. Non, ça n'est pas ça. Mais c'est pas loin. Voilà.